Depuis que je suis né j'ai toujours envie de ça, je rêve de faire du haut niveau depuis toujours, je me lève tous les matins pour ça, donc vraiment depuis toujours je le sais. On travaille beaucoup sur le plat, énormément, je saute de temps en temps et puis tous les cheveux sortent tous les jours, il n'y a pas vraiment de journée type, on travaille en fonction des chevaux pour eux, et voilà, c'est assez simple. Je suis célibataire donc c'est assez facile à gérer, j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Non, non, ça non, j'ai de la chance, j'ai pas eu de gros accidents, j'espère pas en avoir. À peu près tous les week-ends, après chaque Grand Prix loupé, mais après chaque Grand Prix réussi, je recommence, donc non, ça, ça va. Il y a plusieurs cavaliers qui sont vraiment très bons, il y a Eric Navé, qu'on voit un peu moins, mais qui est vraiment, je pense, le meilleur cavalier du monde. Kevin Stout qui est vraiment très très fort, enfin bon, oui, plusieurs, mais vraiment, Eric Navé et Kevin Stout sont les deux meilleurs pour moi. J'ai la chance d'en avoir eu plusieurs, j'ai eu Eagle du Beaubois avec qui j'ai fait les juniors, j'ai été champion d'Europe junior, j'ai pu participer à des Coupes des Nations. J'ai eu un cheval qui s'appelle Pardos, avec qui j'ai gagné deux fois, enfin une fois le circuit du Grand National, qui est un circuit quand même très important. Et puis, Echiva d'Amoury avec qui j'ai pu participer au Chapa d'Europe et qui est toujours là et en grande forme. Il n'a pas beaucoup de défauts, il est sûr, après de temps en temps, il peut un tout petit peu faire baisser un petit peu les genoux parfois. C'est un petit peu ça, début de parcours, un peu comme il y a un vertical, il s'est fait avoir. Il faut vraiment que je sois très vigilant pour ça, donc c'est vraiment son seul défaut. Sinon, il est dur, il est sûr de lui, il a des gros moyens, il n'a jamais. Non, non, il a beaucoup, beaucoup de qualités, il peut sauter partout, il est vraiment sûr, non, non, c'est un cheval fantastique. Non, je n'ai pas beaucoup de jument, j'ai une craque jument qui s'appelle Ilenas, mais sinon, non, non, je joue un peu de tout. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de jument, plutôt étalons, j'ai pas mal d'étalons. Sous-titrage Société Radio-Canada